Hello à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Camille et Aurélien qui vont nous partager les coulisses de la DSI, la Direction des systèmes d'information au sein de BPI France. Alors, ils vont nous parler de leurs missions et de leurs challenges au quotidien. Alors, on part tout de suite en immersion pour savoir à quoi ressemble une journée au sein de la DSI chez BPI France, quels sont les enjeux de la data et de la transformation digitale, ou encore, quels sont les postes disponibles et à partir de quand. Mais ça, c'est Camille et Aurélien qui vont tout nous raconter. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant JobTeaser underscore FR. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pichmilat. Bonjour Aurélien, bonjour Camille. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Je suis ravie de vous avoir avec moi dans cette émission aujourd'hui. Alors, mon Camille, tu connais le challenge qui t'attend, mais avant cela, je vais vous présenter. Aurélien, tu es project manager et responsable d'EvSecOps. Et tu vas nous expliquer dans quelques instants ce en quoi consiste ton métier. Et quant à toi Camille, tu es responsable market data et data hunting. Mais Camille, tu connais le challenge qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher en une minute ce qu'est BPI France et la DSI. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Eh bien, écoute, c'est quand tu veux. Alors, BPI France, c'est la banque publique d'investissement qui a pour vocation de servir l'avenir. On pourrait notamment parler de la colonne vertébrale de l'économie française. Donc, on est à peu près 3000 collaborateurs aux côtés des entrepreneurs. BPI France poursuit trois objectifs. Donc, le premier, ça va être accompagner la croissance des entreprises. Le deuxième, préparer la compétitivité de demain. Et le troisième, contribuer au développement d'un écosystème favorable à l'entreprenariat. Donc, dans le contexte actuel, cela se traduit par la mobilisation de 100 milliards d'euros destinés à redresser l'économie suite à la crise Covid notamment. Et pour répondre à ces enjeux de taille, la banque doit considérer la data comme un actif précieux, comme vous pouvez l'imaginer. Nous sommes là aujourd'hui, Aurélien et moi, pour vous expliquer en quoi BPI France se rapproche de plus en plus d'une fintech. Ecoute, Camille, bravo. Je pense qu'on peut dire que c'est un défi largement réussi. Alors, vous allez tous les deux nous parler de la DSI, de ses enjeux, encore des défis à relever, car vous êtes à la recherche de nouveaux talents. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes diplômés. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, pour tout de suite entrer dans le vif du sujet, je te le disais tout à l'heure, Aurélien, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un product manager et un responsable d'Ev SecOps ? Alors, merci. Alors, c'est un mouton à cinq pattes. Plus sérieusement, j'ai la responsabilité de construire la roadmap des produits. Alors, c'est les cercles techniques que l'on met à disposition des équipes projet et des clients de BPI France. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille sur un outil de CMS, on l'appelle Drupal, parce que demain, les gens de la communication vont vouloir publier des informations de BPI France au travers d'un CMS. Donc, on travaille dessus en amont, en fait. C'est mon rôle de travailler, d'anticiper les besoins pour ne pas que ça arrive assez pour rien, en fait. Donc, on doit toujours avoir un coup d'avance pour ne pas que les gens soient débordés. Et la partie d'Ev SecOps, c'est quoi, en fait ? En fait, c'est de définir les bonnes pratiques d'Ev SecOps et d'insérer leur application sur la DSI. Mais je vous expliquerai plus tard, c'est quoi d'Ev SecOps. Et là, il y a quelques instants, tu parlais de communication. Est-ce que tu peux nous dire, globalement, au quotidien, avec qui, quel service tu travailles ? Alors, on travaille essentiellement avec la direction des projets métiers du SI. Beaucoup avec la data, Camille ici présente. En fait, on leur fournit des énébleurs. On est très rarement au contact des clients directs. C'est les métiers qui travaillent avec eux. Nous, en fait, on a un peu des petits mains qui fournissent, en fait, les outils pour travailler en VPN, utiliser les ordinateurs BPI France et les services BPI France. Tout ce qui est prêt, garanti, tout ça, sur les cercles qu'on met à disposition. Tu m'as dit que tu rencontrais aussi beaucoup les étudiants avant qu'il y ait cette crise Covid avec qui tu pouvais échanger. Est-ce que tu peux nous préciser, pour ceux qui ne servent pas forcément, ce que sont les DevOps ? Ah, les DevOps. Alors, les DevOps, en fait, c'est un peu des super développeurs. Leur rôle, en fait, c'est un développeur qui a mué. En fait, historiquement, il y avait deux mondes, en fait. Il y avait les développeurs et la production. Le DevOps, ça vient rapprocher les deux ensemble. Parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, ceux qui développent, ne sont pas ceux qui mettent en production. Et des fois, il y a des problèmes. On ne se comprend pas. Et il n'y a rien de pire qu'un projet qui ne marche pas en production. On se dit, je ne comprends pas, ça marchait sur mon poste. Donc, du coup, le DevOps, c'est quoi ? C'est de réunir ces deux personnes ensemble et se dire qu'au plus tôt des phases de développement d'un produit, on voit les problèmes qu'il peut y avoir en production, en fait. Et le DevSecOps, c'est le fait de rencontrer trois personnes. Un développeur, un expert sécurité et un ops, en fait. Un mec qui fait la production. Donc, du coup, on a tout de suite les problèmes. Et comme vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu le cœur du... C'est l'actualité qui veut ça. On est beaucoup attaqué par les pirates. Et c'est d'approcher de la sécurité au plus tôt possible, en fait. Parce que plus un problème est trouvé tard, pardon, en production, puis il coûte cher. Donc, Camille, ne t'inquiète pas. Dans quelques instants, je vais te poser des questions sur la data. Mais en introduction, Aurélien, tu parlais d'une roadmap. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qu'est une roadmap produit BPI France ? Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire une roadmap, c'est une feuille de route qui permet aux équipes projet de s'organiser, en fait, en fonction de la livraison de nouveaux socles. Tout à l'heure, je parlais tout à l'heure d'un CMS, mais on a assez d'autres sujets intéressants, comme la mise à dispo d'une plateforme d'intégration continue. Alors, ça fait un peu chinois comme ça, mais grosso modo, c'est une sorte de chaîne de production, un peu comme sur une chaîne de production de voitures, en fait. On en fait une nouvelle pour que les gens aient plus vite encore pour livrer les voitures, pour faire la métaphore. Et donc, nous, ça nous prend presque une demi-année, un semestre pour y arriver. Donc, une roadmap, c'est pour nous, c'est d'anticiper ces besoins-là et de prévenir les projets que, attention, fin 2020, on va vous livrer une plateforme. Donc, préparez vos jalons, vos milestones pour 2021 pour travailler dessus, en fait. Donc, c'est ça, une roadmap, c'est prévoir à l'avance ce qu'on va livrer aux utilisateurs. Et par exemple, pour prévoir cette roadmap, quelles sont les technologies que vous utilisez ? Alors, on fait beaucoup de Kanban, donc on essaie de faire des rétro-planning avec du Kanban. On va aller… Enfin, moi, je suis expert PowerPoint, comme on disait en régulant avec mes collègues. Donc, je fais sur un PowerPoint, je mets des milestones, des dates clés. Et avec les équipes, vu qu'on fait du SAFE, on se donne grosso modo des échéances à taille de PI Planning. Je ne sais pas si ça vous parle, le PI Planning, c'est une notion de SAFE. Je voudrais bien que tu nous expliques. PI Planning, enfin, un PI, c'est un projet d'incrément. C'est une unité élémentaire en SAFE. C'est une phase de cinq sprints sur lesquels les équipes vont se réunir pour travailler ensemble, en fait. Donc, on se dit qu'on livre de la valeur à l'échelle d'un PI, donc de cinq sprints de deux semaines, en moyenne. Donc, ça fait que pendant ces dix semaines, en fait, on est focus sur ces objectifs. Donc, moi, en tant que Product Manager, mon rôle, c'est de préparer les features, donc les fonctionnalités qu'on va livrer à l'échelle d'un PI, voire de deux, trois, d'une zone de roadmap, en fait. Et du coup, je travaille en amont avec le métier, nos utilisateurs, pardon, pour anticiper les besoins qu'ils auront besoin, justement, dans les prochaines livraisons. Et pendant ces dix semaines, j'imagine que, donc, tu travailles aussi avec la data. Camille, tu me vois venir. Est-ce que tu peux nous expliquer sur en quoi consiste ton métier ? Donc, je le rappelle, Market, donc, tu es responsable Market Data et Data Hunting. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ? Oui, complètement. Alors, Market Data, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Tout simplement, ce sont les données externes, les données de marché qui vont ensuite servir les usages de la banque. Donc, mon rôle en tant que responsable Market Data, finalement, c'est de bien connaître tous les métiers de la banque. Et vous pouvez me croire, il y en a de nombreux. Donc, aussi bien sur assurance export, sur investissement, sur financement, pour ensuite leur pousser des données externes qui vont venir compléter les données internes pour pouvoir, je ne sais pas, analyser, améliorer leur travail, leur quotidien, etc. En fait, il y a aussi énormément de données réglementaires que l'on n'a pas le choix d'acheter et qui répondent, par exemple, à des recommandations de la BCE, tout simplement. Et donc, toutes ces données, en fait, on les achète. Et mon rôle, c'est de m'assurer aussi à ce qu'elles soient mutualisées au maximum. Parce que si une des équipes achète un jeu de données et qu'une autre équipe achète le même jeu de données, c'est dommage parce qu'on va le payer deux fois. Donc, en fait, la stratégie Market Data que j'essaie d'impulser, elle est vraiment complètement en lien avec la stratégie Data que l'on a chez BPI, qui est cette stratégie data-centrique. Donc, en fait, on intègre toutes les données dans un socle commun, dans une plateforme commune pour ensuite pouvoir les redistribuer au besoin. Et donc, ça, c'est très important. C'est très important d'un point de vue coût, mais c'est aussi très important parce que ça permet à des équipes de prendre connaissance de jeux de données dont ils n'avaient pas connaissance avant. Et donc, comme le dis... Excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y. Et donc, j'allais compléter avec le deuxième volet qui est le data hunting. Et le data hunting, en fait, c'est justement de faire de la veille de tous ces jeux de données que l'on ne connaît pas encore, qui vont sortir un jour sur le marché. Donc, on a par exemple l'open data, l'open data que presque tout le monde connaît, je dirais, en tout cas dans le monde informatique. L'open data, ce sont des données qu'ils ont mis à disposition en libre accès sur Internet. Donc, nous, on les récupère. L'État met de plus en plus de données en libre accès sur Internet, donc via l'Invalab, par exemple. On a aussi des données partenaires. Donc, par exemple, le Pays France va travailler avec un autre organisme bancaire ou pas, un autre organisme. Et donc, on va s'échanger des données dans le cadre d'un partenariat. Ça, ça existe aussi. Et pour mener à bien ces projets, on l'a compris, tu travailles avec l'équipe aussi d'Aurélien. Est-ce que tu travailles avec d'autres équipes ? Alors, finalement, moi, les personnes avec qui je travaille le plus, sont les métiers de la banque. Contrairement à Aurélien, les métiers de la banque, parce que sans connaissance de leur métier, je ne peux pas leur proposer des jeux de données cohérents. Est-ce que tu peux nous résumer, nous dire vraiment quels sont tes challenges au quotidien ? Alors, le challenge numéro un, ça va être de l'optimisation financière. Ce n'est pas forcément glamour, mais ça existe. C'est le cas. Aujourd'hui, les données, elles coûte cher. Il faut trouver un moyen, une solution de réduire leurs coûts. Et puis, le deuxième challenge, ça va être tout simplement de proposer toujours des jeux de données qui sont pile poil en lien et surtout des données qui sont fraîches. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'on peut obtenir facilement des jeux de données qui datent de l'année dernière ou même qui datent de la semaine dernière. Mais parfois, ce n'est pas suffisant parce que dans le cadre d'investissement, dans le cadre du suivi de la crise Covid, on ne peut pas se fier à des données qui sont parfois trop vieilles d'une semaine. Donc, tout l'enjeu, c'est de mettre le doigt sur des données qui sont très, très fraîches. Merci, Camille. Et j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Comment est-ce que vous aurez aujourd'hui envie de qualifier l'équilibre vie pro, vie perso au sein de BPI France pour parler un petit peu de culture d'entreprise ? Aurélien, si tu devais qualifier ton équilibre travail et vie personnelle ? En ce moment, c'est top. Je suis chez moi. C'est top. Mais plus sérieusement, en fait, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une entreprise qui a des valeurs humaines très, très importantes. Donc, on respecte vraiment cet équilibre. On ne va pas nous déranger le week-end. Ou le soir, à pas d'heure, les mails envoyés à 5h du matin où on doit répondre. Ça n'existe pas chez BPI France. Non, en fait, on est libre de gérer notre temps comme on le souhaite, du moins que le travail est fait. Moi, je vis comme ça aujourd'hui. Je suis assez libre. Étant un gros travailleur, moi, je travaille beaucoup. Mais je sais que mes collaborateurs, ils ont leur équilibre comme ils veulent, en fait. Et pas de souci là-dessus. On est assez libre. Il y a des respects de la vie privée, comme on dit chez nous. Camille, tu es d'accord avec ça ? Je te rejoins complètement en lien. On a beaucoup d'autonomie. On nous fait confiance. Quand le travail est fait, on ne pose pas de questions sur l'organisation de notre temps. Et à ce niveau-là, je trouve que l'équilibre vie pro-vie perso est très respecté. Et tu peux nous dire un mot sur l'ambiance, l'esprit d'équipe ? Alors, il y a une très bonne ambiance, un très bon esprit d'équipe. On essaie de faire un maximum, malgré le contexte aussi, parce que ce n'est pas facile. Travailler à distance, c'est une première, je pense, pour tout le monde. En tout cas, sur un temps aussi long. Donc, on essaie d'organiser des apéros virtuels. On essaie de garder un contact avec. On fait des lives démodés. On présente ce que l'on a fait. On se connecte tous. On s'applaudit. On s'encourage. C'est très important. Aurélien, je vois que tu souris. Nous, l'apéros, on connaît bien la DSI. Il y a une très bonne ambiance. On s'écarte dans mes équipes. Il y a une très, très bonne ambiance. Je partage ce que dit Camille et dans tous les pays de France. On est tous très, très proches et très, très légers. Par contre, on parle au directeur, bien sûr. On fait attention. Donc là, on parle des cultures d'entreprise. Maintenant, on va faire un focus sur les règles d'entreprise. Et vous le savez déjà, je vais vous dire d'où ou d'onde. Ça va être à vous de nous répondre le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, on passe au douane d'entre. Allez, première question. D'où ou d'onde, utilisez les réseaux sociaux pour postuler ? D'où. Wow, synchronisation parfaite. On continue. D'où ou d'onde, envoyez une lettre de motivation pour postuler ? D'où. Camille ? D'où, mais c'est vrai que la lettre de motivation, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Parce qu'après, si on en reçoit trop, on ne pourra pas y accorder autant de temps que ce que la personne a mis et l'intention qu'elle a mise derrière sa lettre. Alors, quels sont les éléments principaux à mettre en avant ? Si elle doit être très courte, qu'est-ce qu'il faut qu'il ressorte de cette lettre de motivation ? L'expérience, surtout. Pour moi. D'où ou d'onde, préparer son CV pour l'entretien visio ? D'où ? Il y a du d'où, donc, là. On est là, c'est un peu d'où d'onde pour toi. Ça, c'est ma culture qui est un peu geek. Entretien, je suis un peu atypique. Je ne lis pas les CV pendant l'entretien. Je considère que la personne, j'ai passé du temps avant à lire son CV et je veux juste l'avoir elle, en fait. Donc, j'ai mis un entretien un peu plus informel. Je vais t'écouter toi et pas ton CV qui peut être des fois un peu enjolivé. Donc, lors de l'entretien, s'il est là, c'est que j'ai déjà filtré le CV avant. Donc, je passe du temps sur la personne. La personne et l'échange du moment. Ouais. D'où donc, poser des questions et prendre des notes durant l'entretien ? D'où ? D'où donc, tutoyer en entretien ? C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre. Je réponds à tout. Vas-y, Camille. Pardon, on y arrive très vite au tutoiement. Mais en tant qu'étudiant, moi, je pense que j'aurais été de toute façon plus à l'aise de commencer par le vouvoiement et d'attendre que la personne nous encourage à passer au tutoiement. C'est ça. C'est ma vision. Pareil. D'où donc, travailler son body language pour l'entretien ? Là, je suis un peu embêté parce que moi, je n'ai pas attention au body language, mais je sais qu'il y a des mentalistes à BV France qui le font. Camille, toi, tu es attentive au body language ? Moi, je suis mentaliste. Ça, c'est fait. D'où donc, porter une tenue décontractée en entreprise ? En fait, tout dépend de la définition derrière le mot décontracté parce que je pense que personne n'a la même. On est d'accord. Je veux bien qu'on puisse la définir, cette tenue décontractée. Alors, habillé avec un jean. Moi, je suis partisan du jean, basket, chemise, bureau. Ça passe. Le caisson chic. Ouais. Le caisson chic et des vestes sympas au-dessus. Alors, pour l'entretien, d'où ou d'où tout connaître de BPI France ? D'où ? Qu'est-ce qu'il faut savoir au minimum ? Ce que tu as dit, par exemple, Camille, en introduction ? Le nombre de salariés, etc. Alors, moi, je n'attends pas du tout les étudiants là-dessus ou les jeunes diplômés là-dessus. Par contre, de connaître quels sont les trois métiers de BPI France, pour moi, c'est indispensable de savoir qu'il y a trois entités qui travaillent autour de trois métiers différents, le financement, l'assurance-export, l'investissement. Ça, c'est la base. C'est un minimum, oui. D'où ou d'ont de contacter un ancien stagiaire ? D'où ? D'où ? D'où ou d'ont de solliciter son manager pour participer à des formations ? D'où ? C'est quelque chose qui est faisable que vous faites ? Oui. Oui ? Alors, quand on est stagiaire ou alternant, d'où ou d'ont de demander plus de missions ? D'où ? D'où ? Ça me paraît bizarre parce que je pense que quand ils sont là, ils ont déjà beaucoup de travail. Oui, d'où ? Donc, c'est plutôt rare qu'ils vous demandent plus de missions. Ils ont déjà beaucoup à faire. C'est assez rare. Et donc, dans cette lignée de questions, d'où ou d'ont de demander à découvrir un autre service ? D'où ? Ça, c'est faisable. On peut aller voir ce qui se passe le temps d'une journée ou d'une après-midi pour découvrir. En lien, j'imagine, avec la mission, on va peut-être pas avoir un département qui n'a rien à voir. D'accord là-dessus. D'où ou d'ont ? Il y a des humains à vie, je crois, qui sont faits des fois, oui, tout à fait. Ok. D'où ou d'ont exprimer une frustration à son manager ? D'où ? D'où ? Alors ça, comment ça se passe ? Vous avez des points réguliers avec les jeunes diplômés, les stagiaires qui vous rejoignent. Ça se passe comment ? Je pense que chacun a un petit peu sa méthode avec les stagiaires, avec les alternants. Maintenant, selon moi, c'est important de garder le contact, de permettre aussi aux stagiaires ou à l'alternant d'exprimer sa contrariété en dehors d'un point régulier, mais qu'ils puissent le faire à n'importe quel moment, c'est important. Maintenant, évidemment, il y a des suivis de stages qui sont mis en place. Alors moi, je pratique le one-to-one, un moment un peu léger, autour d'un e-café, un paille-apéro. Et l'idée, c'est que, comme le dit Camille, c'est un moment assez léger pour faire parler à la personne et c'est hyper important d'avoir ces points réguliers parce que surtout quand on est à stagiaire ou alternant, ce n'est pas simple au début de s'y retrouver, donc c'est important ces moments-là. D'où d'autre exprimer son avis quand on est stagiaire ? D'où ? Est-ce qu'il y a un moment propice pour exprimer son avis ? Est-ce qu'il y a des moments où il ne faut pas le faire ? Est-ce que c'est trop tôt ? À partir de quand ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est du bon sens, en fait. C'est vraiment du bon sens. C'est aussi à la personne de savoir si on est en réunion, on est 15 connectés, il y a quelqu'un qui est en train de présenter le travail qu'il a fait depuis ces six derniers mois. Ce n'est pas du tout le moment d'aller donner son avis. Maintenant, autour d'une pause café, quand on est en train de réfléchir sur le lancement d'un projet, bien sûr, toutes les remarques sont les bienvenues et au contraire, avoir un regard extérieur, c'est très intéressant. Donc, c'est du bon sens. Moi, je compléterais, du coup, on fait de l'agilité aussi chez BPI France depuis maintenant quelques mois. On fait du safe. Et dans le retail safe, il y a des espaces pour ça, on fait ça, les reviews, les reviews et les rétro. Donc, on va inviter des gens à justement s'estprimer, en fait, vu que c'est une notion où les équipes sont auto-organisées, en fait, c'est à elles de réagir. Donc, on va forcer, imposer, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, aux gens de parler. C'est votre moment, on vous écoute, c'est du bottom-up, en fait. Et c'est bienveillant. Donc, c'est une chose qu'on essaie de mettre beaucoup en avant côté des SI, c'est qu'on fasse du bottom-up. Eh bien, écoute, Aurélien, merci pour cette transition parce que tu parlais du moment des stagiaires. Là, ça va être votre moment, votre carte blanche. Et pour ça, on passe au last, but not least. Alors, c'est votre carte blanche, votre moment, Camille, Aurélien, votre mot de la fin. Qui veut commencer ? Est-ce que je désigne ? Est-ce qu'il y a un volontaire ? Aurélien, je suis sûr que tu as envie de le faire. Ah ! Les dames d'abord ! OK. Alors, le mot de la fin, écoutez, moi, je vous invite à revendre chez MPI France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait pas mal de boîtes avant. Vous avez dû voir sur LinkedIn. J'ai pas mal d'expérience. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'entreprises. Et en fait, je suis resté six ans sur MPI France, pas pour rien. C'est une boîte vraiment où il y a des valeurs. Les valeurs sur le pourquoi on travaille, sur les enjeux qui ont d'ailleurs, comme expliqué tout à l'heure, Camille, sont hyper importants. C'est pas une boîte qui cherche du profit. On est là pour aider les entreprises. Donc, il y a des vraies valeurs derrière la boîte et l'entreprise, pardon. Et je me réveille les matins avec la banane tous les jours. C'est top. Et Romain, est-ce qu'il y a des offres à pourvoir dans ton équipe ? Oui, j'en ai une belle qui n'est pas pourvue depuis des mois et des mois. Je cherche un futur tech lead CAS PASS. Alors, c'est assez brutal comme terme. CAS, c'est conteneur de service et PASS, c'est plateforme de service. Donc, c'est des experts techniques, des gros DevOps bien bourrus qu'on cherche. Donc, on cherche un leader pour une équipe DevOps, en fait. Et c'est compliqué à trouver. Voilà. Ton appel est fait. Camille, ton mot de la fin et je te demanderai pareil s'il y a des postes à pourvoir en ce moment dans ton équipe, mais je crois savoir que oui. Alors, le mot de la fin, vous êtes les bienvenus à BPI France et je vous encourage à postuler si des offres vous intéressent. N'hésitez pas non plus à contacter sur LinkedIn les personnes qui sont en tout cas en lien avec ces postes-là parce que parfois, un premier échange rapide sur LinkedIn peut être très bénéfique. Donc ça, je vous encourage à le faire. En termes d'offres d'emplois qui sont côté data, donc chez moi, donc en market data, à partir de janvier, je pense, j'attends que le confinement soit terminé. Les choses reviennent un peu à la normale parce que ça sera plus simple, mais je vais rechercher un alternant ou un ou une stagiaire pour m'accompagner surtout sur le volet data hunting, donc la veille des données disponibles en livre accès ou à acheter, peu importe, mais en tout cas qui pourraient servir les usages de la banque. Et côté data, je vous encourage encore une fois à aller voir le site de BPI France. Tout est marqué, c'est très, très clair. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin concernant les offres d'emploi. Merci Aurélien, merci Camille de nous avoir partagé vos quotidiens, vos missions et vos challenges. Merci. Chez vous, il y a une quarantaine d'offres disponibles, donc n'hésitez pas à aller, comme le disait Camille, sur le site de BPI France ou sur jobsseezer.com. Encore un grand merci à tous les deux. Merci Luisa. A très vite et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada